Bonjour, bonjour messieurs, dames du bloc Michelin, on est à côté de la plus sophistiquée voiture au présent dans les sport prototypes, dans la 24 du monde, c'est notre Audi R15. Ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable, quand on a commencé avec la R10 on a pensé c'est pas possible de faire quelque chose de mieux et cette voiture c'est vraiment incroyable. Bon au niveau général on sait c'est une voiture diesel 5.5 10 cylindres, ça c'est la première nouveauté par rapport à la R10, un moteur plus petit, même puissance mais moins lourd, ça aide beaucoup la stabilité de la voiture. Mais surtout l'aérodynamique est quelque chose de vraiment diabolique, la forme est vraiment nouvelle, quand on l'a vu pour la première fois tout le monde était vraiment étonné et vraiment la voiture est née sur la soufflerie. Alors viens avec moi pour voir les choses plus intéressantes au niveau aérodynamique. Il y a une très grande quantité d'air qui passe à travers cette trou et cette quantité d'air ça va aider l'aérodynamique pour pousser la voiture au sol et pour avoir une très bonne efficacité. Disons si on imagine qu'on a une molécule d'air, on rentre dans la voiture, la voiture est très gentille avec nous. La voiture ça ne donne pas beaucoup de turbulence, comme ça on n'est pas trop bougé, on suit et on sort de l'arrière de la voiture et on va le voir tout de suite. Chers amis, notre molécule d'air est en train de sortir de la voiture après avoir fait un parcours très gentil et très bien fait et tout ce grand morceau d'air peut sortir d'ici après avoir généré un très bon appui aérodynamique et pas beaucoup de résistance. Comme ça, ça signifie que la voiture est vraiment beaucoup mieux que l'année passée. Malheureusement, je suis au micro, je ne suis pas au volant, mais ça va, amusez-vous. Michelin, une meilleure façon d'avancer.